A Félice Bauer, Prague, le 20 juin 1913 Cher, très cher Félice, Pasa, Pasa, tu ne dois pas te vouer à quelque chose qui pourrait être ton malheur, mais peut-être, si Dieu le veut, y entrer, réfléchir. Compte désormais mon attitude au nombre des vices que je pourrais éventuellement avoir oublié dans mon autoportrait, je ne peux pas m'en défaire. Le mot que tu me dis est extérieurement celui sur lequel je veux régler ma vie, mais je ne peux pas voir de l'extérieur s'il est ce que je veux. Je mets donc provisoirement ma main devant ta bouche, Félice, et tu as provisoirement dit le mot, non pas effectivement, mais en parlant dans le creux de ma main. Tu n'as pas totalement apprécié ce que j'ai écrit. Je t'en prie, je t'en prie, Félice, ne le prends pas en mauvaise part. Si je te parle ainsi, il le faut, il le faut. Je ne vois pas que tu aies réfléchi point par point. Tu as seulement considéré tout ton bloc, grosso modo. Et qui peut dire tout ce qui t'a échappé ? Tu avais toutefois des incertitudes et des doutes, mais je n'en vois que la trace. Puisque tu as laissé passer une journée avant d'écrire la carte et deux jours avant la lettre, elles ne sont pas mentionnées. Ce que je t'ai dit à propos du médecin t'inquiète, tu ne le comprends pas vraiment, ce qui est tout à fait naturel. Mais au lieu de persister, d'aller plus avant, tu dis, laissons cela. Mais moi, je pensais que la décision du médecin, uniquement dans le cas où elle serait favorable, ne serait pas en soi déjà une décision pour moi. Je n'en ai pas dit plus. Tu reconnais qu'il y avait dans ma lettre des choses détestables, car si j'étais craintive, mais ma chérie, ma chérie, je ne demande pas que du courage de ta part, ou plus exactement, je ne veux pas t'imposer une tâche qui ne réclame que du courage. Mais le courage sans la réflexion, c'est du sacrifice. Tu crois donc ce que je dis, mais ce que je dis de moi, c'est trop abrupt. Par conséquent, tu ne crois pas ce que je dis dans toute la lettre, car elle ne traite que de moi. Que dois-je faire ? Comment te rendre l'incroyable crédible ? Tu m'as pourtant déjà vue en personne, entendue et supportée. Pas toi seulement, ta famille aussi, et pourtant tu ne me crois pas. Et il s'agit de choses plus importantes que de Berlin et ce qui en fait partie, que tu pourrais perdre. Mais tu ne réponds pas du tout, et c'est ce qu'il y a de plus important. Un mari aimable et bon, j'ai associé à ma personne dans ma dernière lettre d'autres qualificatifs, mais ceux-là, tu n'y crois pas. Mais crois-moi donc, réfléchis sur tout, et dis-moi le résultat de ta réflexion. Si tu avais encore un peu de temps aujourd'hui dimanche, et si tu voulais m'écrire de façon un peu plus précise, comment tu imagines la vie quotidienne ordinaire avec un homme comme celui que j'ai décrit. Fais ça, Félice, je te demande de le faire au nom de celui qui t'est fiancé depuis le premier quart d'heure. France. Sous-titrage Société Radio-Canada